et bien bonjour à tous aujourd'hui petit test de munitions et comme d'ordinaire bon généralement j'aime bien faire des vannes de long rifle et mais là c'est des vannes de long rifle qui sort on va dire un petit peu de l'ordinaire cette fois ci puisqu'il s'agit de munitions à tir on va dire tir réduit tir très très proche donc un peu tir de nuisible et donc j'ai récupéré cette boîte cette boîte c'est une rws des aides long donc c'est des munitions qui sont qui sont faites pour tirer en intérieur jusqu'à 10 m un petit peu plus parce que moi j'ai me placer une ciba 25 mètres on va regarder ce que ça dit et donc je vais la comparer à des winchester 22 long z alors ça là c'est une vieille boîte je vais montrer à quoi ressemblent les nouvelles celles qui sont actuellement mais c'est exactement la même cartouche donc j'ai placé une cible à 25 mètres cette munition je vais le dire faut pas le dire à tout le monde je m'en serre dans mon jardin voilà je tire à 30 mètres et en toute sécurité je précise attention on rigole pas j'ai fait cinq cartouches une fois cinq cartouches dans un trou tout simplement une balle enfin un trou cinq cartouches dedans c'était voilà c'était impressionnant la précision qu'elle a donc cette fois ci on va essayer de faire pareil je vais essayer donc la cible à 25 mètres et puis on va regarder ce que ça dit c'est parti je vais quand même mettre le casque on sait jamais même si ça fait pas beaucoup de bruit vaut mieux avoir quand même une sécurité supplémentaire effectivement ça ne fait pas beaucoup de bruit normalement c'est bon ouais alors c'est parti pour ces cette langue rws je tiens je précise aussi que cette carabine n'est pas réglé pour donc là je vise vraiment j'essaye de grouper dans le milieu quoi donc l'important c'est quand même le groupement c'est pas non plus de comment ça se déplace sur la cible c'est parti c'est parti Ça ne fait vraiment pas beaucoup de bruit, pas avec le casque. Résultat ! Voilà les résultats ! Ça c'est les Winchester Long Z, moi je trouve qu'elles sont pas mal, pas mal du tout. J'ai mieux fait quand même à la maison. Mais ici il y en a quand même trois qui sont passés dans ce gros trou, les deux autres à côté. C'est pas mal, c'est pas mal du tout pour des vieilles munitions parce que cette boîte, je dirais qu'elle a bien une bonne trentaine d'années. Alors les Long Z, par exemple les Z-Lang de chez RWS, poids de balle identique, 29 grammes, quelque chose comme ça. Ouais, 29 grammes. Voilà le résultat ! Deux qui sont passés en haut, deux qui sont passés au milieu, une en bas. Je pensais faire un petit peu mieux. Voilà, j'ai pris mon temps quand même. Mais dans l'ensemble, dans l'ensemble, ces deux cartons avec ces vrais subsoniques, parce que pour moi j'appelle ça des vrais subsoniques quoi. Elles sont en dessous, elles sont en gros, je ne sais plus, je marquerai combien elles font en vitesse. Mais elles sont en gros en 230 mètres secondes. Voilà, elles sont vraiment des subsoniques. Bon, ce n'est pas fait pour tirer non plus à 100 mètres, ni trop à 50 mètres. C'est plutôt tiré, c'est plutôt fait pour tirer, voilà, ouais, entre 10, 10, 25 mètres maximum pour tirer les nuisibles. Et je parle de nuisibles, je ne sais pas, ce n'est pas le renard. Non, non, c'est interdit de tirer de toute façon à la 22 en action de chasse. Non, non, c'est fait pour tirer les rats, c'est fait pour tirer l'épi, voilà, celles qui vous emmerde dans votre jardin à longueur d'année, tout simplement. Voilà, donc, c'est pas mal ces petites munitions. Bon, les RWS sont à 7 euros quand même, 7 euros. Je pense que plus on tape dans la 22 long rifle ordinaire, parce que la 22 long rifle ordinaire, c'est la munition, je crois, la plus fabriquée au monde, il me semble, je ne dis pas de conneries, et la plus utilisée surtout avec le 9 mm. Mais dès qu'on tape dans autre chose que de la 22, c'est-à-dire tout ce qui est en dessous en subsonique ou tout ce qui est au-dessus en munitions qui sont un peu plus pêchues, des speeds par exemple, normalement c'est plus cher, c'est logique. Mais bon, c'est quand même des petites munitions sympas, sympas à tirer, notamment si on a la place de pouvoir tirer dans son jardin, bien sûr, en toute sécurité. Il y a de quoi se faire plaisir. Avec un silencieux, là il n'y avait pas de silencieux, mais avec un silencieux, il faut vous dire qu'on n'entend rien. On n'entend que le mécanisme de l'arme, que la culasse. c'est le plaisir. Ciao, à bientôt !